Salut la kiddie family ! Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous m'entendez ? Je veux le voir dans les commentaires, ça m'aide toujours à savoir que la vidéo a commencé, hein ? Il suffirait qu'il y ait un petit décalage et que je parle toute seule dans le vide un petit moment, mais bon c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, que vous passez tous un super jour férié en ce premier mai, que vous passez du bon temps avec la famille, les amis. Moi je vous retrouve pépère depuis mon canapé, ça fait plaisir de passer un petit moment de cette journée avec vous et surtout un gros merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau quiz. On va passer du très très bon temps ensemble. J'ai toujours un écran devant moi, je vois tous vos commentaires depuis tout à l'heure, j'ai mon petit téléphone et je vous réponds, ça fait trop plaisir de prendre le temps de papoter et puis d'en apprendre un petit peu plus sur vous, ça fait plaisir. Je vois des noms qui reviennent très souvent, merci à ceux qui sont là depuis le début, même depuis le début de la chaîne, j'en connais. Et puis bah voilà, ça fait plaisir de voir des petits noms qu'on connaît. Je me demande d'ailleurs si, je tousse, si les gagnants de la semaine dernière sont là. En tout cas, je sais pas pour vous, mais perso, j'ai la gagne. Je sens que le talent est là, voilà, je m'avance sûrement, voire beaucoup trop vite, mais voilà, il faut commencer sur des bonnes bases. Je suis là pour jouer et pour vous défier à ces questions. Comment allez-vous ? Alors il y en a plein qui me mettent, j'ai hâte de jouer, Mauricio. Mauricio, je te connais, coucou depuis chez toi. Je ne savais pas si tu allais pouvoir jouer, ça fait super plaisir. On me met des je t'adore, des hey, ça va ? Ben oui, ça va et vous ? Ma jambe, ça va de mieux en mieux. Merci à Inès que j'ai vu dans les commentaires qui, depuis la semaine dernière, me demande comment ça va. Ça va, écoutez, en même temps, il n'y a pas le temps, il faut que ça guérisse. Et puis voilà quoi, je suis passée de Lara Croft à deux béquilles à Doctor House avec une béquille, mais toujours sans le style. Je pense que je pourrais peut-être essayer de lancer une mode, mais jusque-là, ça ne prend pas trop quoi. Alors, ah oui, il y en a qui m'appellent Élodie. Ben non, ce n'est pas Élodie, c'est Éloïse. Voilà, mais toute ma vie, on m'a appelée Élodie, donc ce n'est pas très très grave. On me demande des dédicaces déjà. Il me semble que j'en ai déjà fait en commentaire. Coucou les gourmandises d'Élise, je te vois, tu mets plein de cœur. Je les ai vus, merci. On me dit, j'adore ta chaîne. Voilà, ça fait trop plaisir de voir que vous êtes là. Ah oui, j'ai des béquilles, oui, oui, j'ai des béquilles Inès. Et voilà, bon. Alors, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Non, on ne va pas faire de l'ASMR. On va faire des quiz. Donc, on va jouer ensemble, en direct, grâce à l'application Kidifun. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent maintenant le principe. Ça fait plaisir de pouvoir jouer vraiment avec vous, en direct, et que vous ayez les contrôles sur cette vidéo. Parce que, oui, vous avez le contrôle, c'est-à-dire que quand vous gagnez, eh bien, selon si vous répondez bien et que vous faites un bon temps, on vous voit apparaître à l'écran. Et puis, à la fin, il y a un classement pour voir qui a été le plus gros gagnant de ce quiz. Donc, ça fait... c'est trop cool, quoi. C'est trop cool, c'est nouveau, et ça fait plaisir que vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre l'aventure sur l'application. L'application, comme d'habitude, si vous venez d'arriver, j'ai vu en commentaire qu'il y en a pas mal qui demandaient comment on joue. C'est simple, il suffit d'aller sur Google Play Store, de taper Kidifun, voilà, le nom de la chaîne, dans le Google Play Store. Et depuis votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application. Elle est gratuite, et il y a plein de trucs sympas à l'intérieur, d'ailleurs des jeux. Il y a une petite mise à jour, de fait, je l'ai annoncé tout à l'heure. Il y a une petite mise à jour. En fait, ça va vous permettre maintenant de pouvoir avoir un classement global sur les jeux auxquels on s'affronte. D'ailleurs, il y a des nouveaux petits jeux, et on pourra voir quelle est la position globale dans tous les jeux. Je ne voudrais pas me hanter, mais moi, perso, je suis cinquième. Voilà, un grand miracle, je ne m'y attendais pas du tout. Mais voilà, donc il faut jouer à tous les petits jeux, et pour voir jusqu'où vous irez dans le classement. Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs, et perso, moi, je donne tout, tous les jours, j'y suis. Un petit peu par jour, je joue, je m'entraîne, et puis petit à petit, je monte, je monte. Voilà, petit accent du sud. Il faut savoir aussi que la mise à jour va vous permettre, à la fin du quiz, de savoir quelle a été votre position précise. Parce que jusqu'ici, à la fin du quiz, on voyait que les dix premiers, et non. Là, il y aura les dix premiers, plus votre position au quiz. Voilà, donc si ce n'est pas encore fait, allez télécharger l'application, et ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vois en commentaire ? On me dit, on me fait des gros bisous, on me dit que je suis trop belle. Merci, c'est vous qui êtes beaux, les gars. Et les meufs, voilà. Tout le monde est beau. Pourquoi j'ai des béquilles ? Je me suis fait mal à la jambe. J'ai été opérée, et voilà, il faut que ça cicatrise. Et ça ira très bien d'ici quelques temps. Bon, et bien, si nous allions voir ces petits quiz. Donc, je vais démarrer l'application sur le téléphone. Voilà, je vais me connecter en direct avec vous. Dans la section live de cette sublime application. Je clique. Et j'arrive sur le prochain live qui est là. On est en direct, c'est marqué. Et j'y vais. Et j'arrive sur le menu de la vidéo qui est là. Et qui me dit que le quiz va bientôt commencer. Alors, moi, personnellement, je vais m'échauffer. Comme tout grand athlète qui se respecte, on va essayer de brancher les neurones. Ça, c'est pas encore dit. La semaine dernière, j'étais dans les choux, on peut le dire. J'espère faire mieux. Je dis bien j'espère parce que normalement, ça ne devrait pas être très compliqué. Sachant que j'ai été particulièrement nullarde. Mais aucune garantie, quoi. Donc, on va y aller. Pareil, toujours le même fonctionnement. Les quiz, comment ça se passe ? Il y a trois types de questions. Des questions à choix. Des questions vraies, fausses. Et des questions où on peut marquer des réponses grâce à un clavier. Vous avez une seule chance par question. Donc, je sais. Je sais qu'il y en a qui font la technique. Je clique le plus vite possible pour avoir une chance. Ouais, mais ça, autant vous dire que ça n'a pas fait ses preuves sur un classement global, quoi. Il faut jouer la gagne. Et il faut jouer sécurité. Lisez au moins la question. C'est un peu plus fun, quoi. Donc, vous avez une seule possibilité par question. Prenez le temps de dire la question et les réponses. Et choisissez bien. Voilà, au mieux, on va dire. Et voilà, en cas d'égalité, c'est le joueur qui a répondu le plus vite qui gagne. Voilà. Alors, si on se tentait un démarrage de ce quiz numéro 1 spécial animaux de la savane, j'ai mis une petite robe, voilà, aux couleurs estivales pour aller dans le thème. Et ben voilà, je suis prête. C'est parti. Les zèbres naissent blancs et grandissent en grandissant des rayons noirs apparaissent sur leur pelage. Voilà. Je ne dis pas ce que j'ai répondu. Je vous laisse le temps de répondre quand même. On va voir. Qu'est-ce que je vois en commentaire ? Vous pouvez jouer depuis les commentaires. C'est-à-dire que je vois toutes vos réponses. Il y en a qui mettent vrai, du faux. Ok. Alors là, le timer, c'est fini. Il y a 65% de personnes qui ont mis vrai et 34% faux. Alors là, ceux qui ont révisé, si vous avez révisé ça, déjà bravo. Moi, je ne vais pas réviser. Le talent, on y va. Alors, est-ce que c'était vrai ? C'était faux. C'était bizarre, cette idée de pelage qui apparaît avec le temps. Un peu genre pelage thermique qui apparaît petit à petit. Moi, je m'ai mis faux. Voilà. Qui a répondu le plus vite à ça ? Alors, j'ai une explication d'abord. Bah oui. Et non. Les zèbres naissent noires avec des rayures blanches. Des chercheurs ont observé la peau des zèbres qui étaient encore dans le ventre de leur mère et ont découvert qu'elles étaient noires. Les rayures blanches viennent s'ajouter plus tard pendant la grossesse. Bon, ça se passe quand même dans le bidou, quoi. C'est pas après, genre, délivrer ou je vous livre les rayures. Voilà. Qui a répondu le plus vite à ça ? Alors, eh bah, Kiwi Fun. Kiwi Fun. Je crois pas que ce soit moi. C'est-à-dire que j'ai eu l'espoir que ce soit moi. Mais non. Fausse joie. Qui a mis Kiwi Fun pour me faire une fausse blague ? Bravo. Tu as été hyper rapide à cette question. Bien, bien, bien. Après, on a Ange, on a Elina, Little Fox, Vivi La Chippie, Diabolo Taiga, Léa, Baby Kids. Voilà, je vous vois tous. Moi, je vois tout le classement. Et ouais, j'ai des petits passes droits, comme ça. J'ai le droit de voir qui a joué quoi. Bon, cool. Bah, moi, je me vois même pas. C'est bon, on va y aller. Je suis prête pour la deuxième question. Quel animal est le mamba noir ? Un serpent, un scorpion, une panthère, un gnu. Mamba noir. Un mamba noir. Mamba. Mambo. Un scorpion, une panthère, un gnu. J'aime trop ce mot, gnu. Voilà. C'est dit. Il y en a plein qui ont dit un serpent. Ok. Une panthère, Lina. Ok. Un serpent pour shérif. Romane qui dit une panthère. Scorpion pour Malak. Ok. Bon. Moi, perso, j'ai répondu la A, le serpent. 33%. 33% pour le serpent. Ok. Et 33% pour la B. Ok. Donc, il y a deux réponses à égalité. Cool. C'était quoi ? C'était quoi la réponse ? Un serpent. Oui. Oh. Oh. Je sens que cette partie, ça va y aller. Ça va y aller. Bah, c'est le talent. Bah, en même temps, j'en savais rien. J'en savais rien. Ce serpent venimeux est très rapide, est extrêmement agressif quand il se sent menacé. En même temps, Mamba noir, ça avait pas l'air d'être un bisounours. Il mesure 2,5 mètres en moyenne. Mais le plus grand, mesuré, atteignait plus de 4,3 mètres. Ok. Seulement deux gouttes de son puissant venin, vous serez fatale. Alors, voilà, ça aurait été intéressant de savoir où il habite, celui-là, pour que je n'y aille jamais. C'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça qui se balade dans la nature. Moi, perso, je n'ai pas envie d'aller le chatouiller. Mamba noir. Ça sentait le truc pas gentil, en même temps. Qui a été le plus rapide à répondre à ça ? Eh bien, je vois qu'il y a la licorne de Suisse, avec moins d'une seconde. Dis-donc ! As-tu lu la question ? Moins d'une seconde. Et Chérine du 56. Ok, ok. Ouh ! Le lion est un félin ! Ok ! Ouh ! Je n'étais pas prête. Oh ! Sixteen Gotcha, qui a fait un don. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. C'est un des premiers de la chaîne. Ça fait ultra plaisir. Grosse dédicace à toi. Bah ouais. Ça fait plaisir de voir que tu soutiens notre travail. Voilà. Force à toi. Et gros merci. Gros bisous. Bon. Alors, j'ai été au taquet quand même à cette question. J'ai été surprise. On m'a dit bim bam boum. Salam alaikum. C'est parti. Le lion est un félin. Moi, j'ai mis oui. Hein ? Euh... Oui. Bah oui, j'ai mis plein de vrais. Il y a plein de vrais en commentaire. Alina, Natacha, Miss Crea. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Qui a été le plus rapide ? Moi, perso, je pense que je n'étais pas ultra rapide parce que j'ai été surprise. 95% admis vrais. Oui, c'était donc vrai. Des gros félins. Voilà. Moi, quand j'entends félin, j'entends chat. Tout mignon. Mais c'est vrai que le lion, une fois qu'il a grandi un petit peu, tu ne lui fais plus des câlins comme ça. Ce qui est dommage parce que c'est beau. Mais ce n'est pas fait pour. Les félins sont une famille de mammifères carnivores. Voilà. Tu ne lui fais pas de câlins, sinon tu te transformes en biftec. Elle comprend les chats, les lions, les tigres et les léopards. Donc, les chats, c'est mignon. Le reste, c'est mignon de loin. Voilà. De loin. Qui a été le plus rapide à répondre à ça ? Little Fox. Zéro. OK. Moins d'une seconde. As-tu lu la question ? En même temps, un vrai faux. C'est tentant. J'avoue de taper comme ça la vraie ou faux. Bravo à toi. Tu es première, Little Fox. Après, on a l'UMF. On a Kidi21, Asuna. Kidi Licorne Mariam. Kidi Codebar. Quand je dis Codebar, c'est parce qu'il y a toute une suite de chiffres. C'est un pseudo qu'on vous donne automatiquement dans l'application quand vous créez votre compte. Mais vous pouvez le changer. N'hésitez pas à le faire sur votre compte, dans les paramètres. Il y a Cassie974. Kidi Family. Yeah. Kidi Family. Marvanola. Marvanala. Coucou, Marvanala. Ça fait un moment que je te vois passer. Océane aussi. Je sais que tu es là, Léa Baby Kids. Ok. Bon. Alors là, pour le coup, on a été hyper nombreux à avoir juste. Bravo. Quelle quantité de bouse l'éléphant peut-il produire chaque semaine ? Oh bah, ça devrait être un bon gros paquet de bouse. Bouse égale caca. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, j'ai dit caca, ça s'est fait. Ouh. Oh. J'ai hésité à mettre une tonne. J'avoue. J'ai hésité à mettre la tonne. Je me suis dit, quand même, ça fait beaucoup de bouse, quoi. On parle de bouse sur YouTube, il n'y a pas de souci. On est là. Alors, 24% a répondu, ok, 50 kilos. Ok. Le plus gros, vous avez répondu, 300 kilos. C'est déjà pas mal, niveau bouse. Je ne sais pas comment le dire. Ok, c'était une tonne. Ah, je ne me suis pas fait confiance. Je le savais. Je me suis dit, en même temps, vu la masse, la masse de l'animal, forcément, ce qui en sort, c'est tout à fait glamour ce que je suis en train de dire. Eh bien, c'est tout aussi énorme. Voilà. On le saura. Une tonne de bouse pour le copain, l'éléphant. L'éléphant passe en moyenne 18 heures par jour à chercher de la nourriture. J'ai cru que ça allait être à faire sa bouse. 18 heures, c'est beaucoup quand même. Tu peux rester paralisé de l'arrière-tran. Fais pas ça, poteau. Il y en a qu'on a eu des problèmes. Il est herbivore. Ce qui veut dire qu'il mange de l'herbe. Ouais, et apparemment, c'est suffisant. En même temps, ça glisse avec l'herbe. Oh là là. Mais il ne faut pas mettre des questions là-dessus, moi. Voilà, il y en a en commentaire qui font que c'est énorme. Alors, ok. Classement. On a eu licorne panda. Ok, licorne panda. Tu es première sur cette question. Eli, 11, 48. Licornou, Audrey, Dredre. Audrey, Dredre. Lénis, 34, 800. 34, 800. Appel au 34, 800. Je pense que c'est un code postal. C'est pas grave. Nounou. Jujuki Diffen. Osara. Bravo à vous. Je vous vois tous dans le classement. C'est cool. Bon, après une question de bouse. J'ai hâte de savoir. La hyène femelle est plus grosse que le mâle. Je ne dis rien. Je me tête de tout commentaire avant que le timer soit passé. Il ne faut pas abuser. Alors, il y en a qui met ce vrai, 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 vrai. Ah, il y a du faux quand même. Roxane qui met faux. Miss Kawai qui met faux. Saïdimi qui met faux. Ok, moi je lui ai mis vrai. Je me suis dit qu'elle avait des formes. La maman, la femme hyène. On a quand même été 69% à mettre vrai. Ok. Et 30% faux. Mais quelle est donc la vraie réponse ? C'était vrai. Et oui. Bon. En général. En même temps, je vais peut-être dire un truc qui n'est pas du tout vrai. J'ai l'impression que les femelles, en général, ont plus de forme. Au pif. Qui a répondu vite à sa licorne 10 ? Licorne du 10. Creativity. 68, 86. Chérine du 56. Eva Live. Yuyu 25. Rosalie 15. Ok. Vous avez été au taquet sur cette question. Je vois tellement de petits temps. Vous n'avez pas eu le temps. En même temps, les vrais faux. C'est vrai qu'on a moins à lire aussi. Mais bravo à vous. Next question. Ready. Quand les autruches ont peur, elles cachent leur tête dans le sable. Est-ce un mythe ? Est-ce la réalité ? Qui dit fun vous dévoile les coulisses chez les autruches. Alors, bon là, il y a du vrai-faux en commentaire. Il y a du vrai-faux. The Shadow vrai. Malak vrai. Roxane Enza. Ok. Moi, j'ai mis faux. Il me semble que c'est un mythe, ce truc de l'autruche qui met la tête dans le sable. Voilà. J'ai mis faux. Et c'était faux. C'était bien faux. Ok. Alors, qui a répondu vite à ça ? Est-ce qu'il y a une explication ? Une explication ? Oui. Cette croyance est fausse. Haha. Les autruches qui sont herbivores cherchent leur nourriture au sol. Ok. Comme ça. Ainsi, aussi, leur nid se trouve sous le sable. Ah ! C'est ça, sous le sable. Les œufs. Elles doivent parfois retourner leurs œufs et donnent ainsi l'impression d'enfouir la tête dans le sable. C'est là d'où vient l'idée que les autruches se mettent la tête dans le sable. En même temps, t'as peur. Quel est ce mécanisme qui te dirait tu as peur ? Ok. Mets ta tête dans le sable. Recouvre la tête, mais laisse dépasser tout le corps. Je pense que niveau plan, c'est-à-dire que si on fait un scrim ou destination finale, l'autruche, il n'y en a plus. Voilà. Qui a répondu plus vite à ça ? Ok. Youyou 25. Youyou. Et Nono 07. Ambrine 42. 32. Le breton. Le breton est de retour. Il ne lâche rien. Il est quatrième. Elle est quatrième. Licorne. Love. Kitty 21. Sarah Dessin. Cali du 44. Ce qui est bien, c'est que je vois que selon les questions, ça change. Voilà. Donc, je pense qu'on a encore tous nos chances pour la suite. Ok. Les antilopes sont aussi appelées des gazelles. J'ai envie de faire la musique des ascenseurs. On pourrait m'embaucher pour faire un désenregistrement de musique d'ascenseur. Bon, je ne vais pas me reconvertir là-dedans. Je pense que le business est fermé. Voilà. Le timer est passé. Qui a répondu quoi ? Il y en a plein qui ont mis faux, vrai. Emma qui met vrai. Anaïs, vrai. Nanaduc, faux. Ok. Natclapet, vrai. Quelle était la réponse à ça ? Faux. Il me semblait bien que ce n'était pas la même chose. Mais après, ça aurait pu être un petit surnom sympatoche. Non. Non, non. C'est deux choses différentes. Ok. Est-ce qu'il y a une petite explication ? Ouais. Les antilopinées, antilopinées, englobent plusieurs sous-familles comme les gazelles ou les springboks. Il me semble que les springboks, c'est l'Afrique du Sud. Toutes les antilopes ne sont pas des gazelles, mais toutes les gazelles sont des antilopes. Hein ? Ok. D'accord. Bon, il fallait le savoir. Qui a répondu le plus vite ? Lolak 3. Ok. Vivi la chippie. Dis-donc, Lolak, Vivi la chippie, elles n'ont même pas lu. Je pense qu'elles ont tapé, quoi. 0-163. Ça fait just pour lire, quand même. Loma 12. Mais Lolak, quand même, t'es première. Vivi la chippie. Loma 12. Juliette. Le breton. Le breton, toujours et encore. Melili Portugal. Le monde de Nora. Ok. Ça fait plaisir de voir que vous êtes au taquet, que vous lâchez rien. Next question. Quel animal court le plus vite ? Tonton Gérard. Ouais. Tonton Gérard. J'ai bugué. Logué par l'antilope, l'autruche. J'ai bugué sur Tonton Gérard. Je pense que ça aurait été la réponse où mon cœur me guide. Mais en toute honnêteté, je pense que mon Tonton Gérard à moi, il ne court pas si vite que ça. Pardon, Tonton. Bon. Qui a répondu quoi à ça ? Il y en a qui ont répondu la A quand même. Ils ont fait Tonton Gégé au max. Je pense que c'est des grands athlètes. Alors, qui a répondu quoi ? Il y a pas mal de B en commentaire quand même. Il y a du D, l'autruche. En même temps, elle a des tentes des pattes avec les plumes. C'est vrai qu'elle a une bonne prise au vent, l'autruche. Ok. Alors, 70%, le guépard quand même. Je suis de la team guépard aussi. Le guépard. Voilà. C'était donc le guépard et non pas Tonton Gégé. Ils ont encore du progrès à faire. Considéré comme l'animal terrestre le plus rapide du monde, le guépard peut atteindre plus de 110 km heure. Tonton Gégé. Le jour où tu tapes un sprint à 110 km heure. Respect. Respect forever. Voilà. Qui a été le plus rapide à répondre à ça ? Alicia 972. Coucou. Je ne t'avais pas vu encore. Oui, oui, dreams. Qui dit code barre ? Lina 06. Qui dit licorne Mariam ? Ok. Cool, cool. C'est bien. Ça change à chaque fois. Oh, ça va être serré, je pense, au niveau du score final. Je suis prête pour la prochaine question. L'hippopotame ne sait pas nager. L'hippopotame. L'hippopotame ne sait pas nager. Je les doute. 4 secondes. Alors, il y en a plein qui mettent faux. Sur YouTube, quand même, Lola, Fatih. Oh, ça s'agite. Je n'ai même plus le temps de lire. Vous êtes beaucoup à mettre que c'est faux. Ok. Moi aussi, j'ai mis faux. Parce qu'en même temps, on voit tellement de documentaires avec l'hippopotame qui a l'eau jusque là. On se dit que forcément, s'il se baigne à avoir de l'eau jusqu'au nez, il sait peut-être nager. Sinon, il y a une vague. Il n'y a plus d'hippo, quoi. Et c'était vrai. L'hippopotame est une enclume qui ne sait pas nager. J'ai eu faux. Bah, je ne l'aurais pas deviné. Franchement, ça, je ne savais pas. Et je pense qu'on a été beaucoup à se faire avoir. Je vous ai vu là, dans les commentaires. Vous avez tous mis faux. Bon, alors, qui a répondu ? Ah, explication. Ce mammifère semi-aquatique vit à la fois sur Terre et dans l'eau, mais ne peut ni nager, ni flotter. Oh. Et il est semi-aquatique. Oh, la nature n'a pas bien fait les choses. Sous l'eau, il se contente de marcher sur le fond ou sur des bandes sables. Oui, mais en même temps, du coup, il nous a mis un peu le doute, quoi. Pourquoi il va dans l'eau ? Ah, c'est dangereux, quand même, n'y pot. Bon, OK. Qui a eu bon, du coup ? Nissi, Lolak, Miss Coralie, Dubic, Rosalie XV, M.M.A. Créa. M.M.A. Créa, je t'ai déjà vu. Ça fait un petit moment que tu viens jouer au live. C'est trop cool. Célia 133, Kidi Licorne, Mariam. Kidi Licorne, Mariam se défend très bien. Ça fait plusieurs fois que je la vois passer. Ah, Karine qui met en commentaire, je me suis fait avoir aussi. Bah oui, moi aussi. Franchement, là. Mais en même temps, les documentaires, ils les montent toujours dans l'eau. Alors bon, ils ne montent pas sous l'eau. Ils n'ont pas encore les caméras. Voilà, bon. Sa bouée ne lui sert pas. Shanna, tu as trop raison. Si tu parles de sa bouée ventrale, c'est vrai que ça pourrait faire office. Ça me fait penser à ses pubs où on voit les animaux tout gros qui roulent. Mais non, ils ne flottent pas. L'hypo, ils ne flottent pas du tout. OK. Bon. Eh bien, allons-y. Trouve l'intro. L'intru. L'intru. Le lion. Le guépard. Le guépard. C'est bête de bugger juste sur la question. Je crois que c'était la question la plus facile au niveau de l'énoncé. Et il faut que je reste bugger quelques secondes dessus. Et voilà, vous allez avoir tous grillé ma première place que je n'ai pas eue depuis un bon bout de temps. Il y en a plein qu'on missait. La gazelle. Moi aussi. Perso, la gazelle. Voilà. Je pense que les autres font partie des félagnes Qui a répondu quoi à ça ? Alors déjà, la gazelle. Voilà. On avait raison. Ce n'est pas la même espèce. Bon. Alors, la gazelle n'est pas un félin. Voilà. Ce n'est pas un félin. Mais en même temps, je pense que quand on veut jouer rapidement, il y a un moment où on ne sait même plus de quoi ça s'arrive. Qui a répondu le plus vite à ça ? Le breton. Le breton, tu es là. Je te fais une petite chanson. Ça rime avec le breton. Voilà. Lilou, 22, 39. Clara, 10. Le monde de Noura. Emily, Lou. Emily, Licor. Voilà. Qui dit 21, Licorne. Love, Orea. Et non, Oreo. Qui dit Family. Qui dit Family qui s'accroche aussi et qui va peut-être faire un podium. Ok. Moi, j'ai la gagne aussi. Mais jusque-là, je ne suis pas dans les premières. Mais ce n'est pas grave. Parce que je suis assez constante. C'est-à-dire que 8 points sur 10 questions, ce n'est pas mal. Bon. Alors, prochaine question. C'est quoi ? Comment appelle-t-on l'organe qui permet à l'éléphant de respirer et de percevoir les odeurs ? Je me suis concentrée. Quand je me concentre, je fais des têtes assez approximatives et expérimentales. Voilà. Je pense qu'un jour, je ferai des captures de tous ces moments un peu de solitude. J'ai répondu. Ça, c'est fait. Alors, quand on met un champ libre comme ça, attention à l'orthographe, ça compte. Les accents comptent et pas d'article. Voilà. Si on veut dire le pied, on met juste pied. Voilà. Il faut prendre le temps quand on remplit. Il y en a plein qui mettent trompe. Les poumons. Il y en a qui ont mis les poumons. Ça m'a mis le doute. Je me suis dit, attends, respirer, ok, les poumons. Bah oui, mais avant, ça passe par le tube. Le tube qui est donc la trompe. C'était bien ça. J'avoue que là, j'ai cru que je m'étais fait encore avoir bêtement en mode, bah oui, les poumons. Non, c'était bien la trompe. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Non, il n'y a pas d'explication. La première pour, ou le premier, je ne sais pas, c'est bravo. Donc bravo, bravo, voilà. Standing ovation, bravo, sous vos tonnerres d'applaudissements. Après, il y a mal, je crois que je connais, mal. Bravo, tu as bien joué, mais je vais me venger, je vais bien répondre à la prochaine, mal. Lily Sprint, Lily la princesse, Héloïse, Héloïse ? Serait-ce moi ? Mais je crois, je suis là. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas vue dans ce classement que je suis un peu émue. Je n'ai pas encore sorti ma danse de la victoire, mais ça ne serait tardé. Voilà. Pardon, je rigole fin. Je pense que ça fait saturer. Il y a Nadej, Kimi, j'ai mis nez. Mais ce n'est pas le nez. Et peut-être qu'il a le nez au bout de la trompe. Mais oui, en même temps, quand on veut aller vite, j'avoue, on se fait avoir. Comment on joue ? Il suffit de télécharger l'application, qui dit fun. Si vous ne savez pas où elle se trouve, en description de la vidéo, il y a le lien vers l'application. Vous cliquez dessus, ça vous emmène sur le Google Play Store, sur votre téléphone, et vous téléchargez l'application. C'est gratuit, c'est rapide, et vous pouvez encore tous jouer avec nous. Il reste encore plein de questions. Et il y a un deuxième quiz. Voilà, donc il y a de quoi la télécharger encore. Il y en a qui n'aiment pas Marle, parce qu'elle a été deuxième. Il faut saluer son effort, quand même. Bonjour, bravo, madame Kiddy. Merci, ça fait plaisir. Ok, bon, allez, next, next, on enchaîne. Quel animal vit le plus longtemps ? Le vautour, l'hippopotame, le piton, l'éléphant. J'avoue que là, ça pourrait être un piège. Il y en a qui mettent j'ai raté le quiz Harry Potter, trop deg. Il n'y a pas eu de quiz Harry Potter encore, les gars. Shanna, promis, le quiz Harry Potter, de toute façon, tu seras au courant quand il sera programmé. Ce sera annoncé à l'avance, donc non, tu ne l'as pas raté. Il y en a plein qui ont mis le vautour en commentaire. Ok, ah non, moi j'ai mis l'éléphant. J'ai mis l'éléphant parce que j'ai l'impression qu'on raconte des contes avec des éléphants hyper vieux. Voilà. On a quand même été 33% à mettre l'éléphant, ce qui est pas mal. 29% à mettre le piton. C'est vrai que le piton, hum, c'était quoi la bonne réponse ? L'éléphant. C'était l'éléphant. Voilà, il en impose et il est là pour rester longtemps sur Terre. Est-ce qu'il y a une petite explication pour ça ? C'est l'éléphant qui vit le plus longtemps. Hey ! Son aspirance de vie est de 70 ans, celle de l'hippopotame de 50 ans. Quand même, l'hippo, il se défend. Et celle du vautour de 35 ans et celle du piton de 30 ans. En même temps, le piton, voilà, fallait être moins vilain. tu serais resté plus longtemps. Enfin, je dis ça, mais il est vilain quand on l'attaque aussi. Mais quand même. Qui a répondu le plus vite à ça ? Lolak. Lolak 3. Je t'ai vu depuis pas mal de fois passer là. Élise la gourmande qui m'envoie toujours plein de cœurs. Arwa la choupette, Little Fox, Asuna, fan de Blackpink. Les Blackpink sont là. Qui dit 226. Et encore beaucoup, beaucoup. Marvan, Nala et là aussi. Ferry Cristal qu'on a vu bien se défendre la semaine dernière, qu'on voyait aussi dans le classement. Il y en a un commentaire qui me dit je suis trop nulle. Oui, mais t'inquiète pas. Il n'y a pas à être nulle ou pas nulle. On est là pour s'amuser. Et moi, le nombre de fois où je me trompe. Allez, on joue. C'est parti. Alors, de quoi se nourrit le vautour charognard de fruit de saucisson d'insectes de cadavres d'animaux. Alors, le saucisson, je ne pense pas que ce soit l'open bar pour le vautour. Il n'y a pas forcément accès. Insectes, le vautour charognard, c'est quand même imposant. Là, je fais le vautour charognard. Les insectes, c'est un peu light et les fruits, je ne pense pas. Perso, j'ai mis les cadavres même si c'est très ultra trop dégoûtant. Mais il me semble que c'est ça. Et en commentaire YouTube, d'ailleurs, il y en a plein. Il y en a plein qui mettent les cadavres. Voilà. 53% quand même. Oui, je pense qu'on est tous au courant de ça. En tout cas, la plupart, est-ce que c'était ça ? Ça se trouve, il mange des fruits maintenant. Il est devenu vegan. Des cadavres d'animaux. C'était bien ça. Voilà. Une petite explication sur ce truc un peu macabre dégueu. Les vautours charognards sont appelés ainsi à cause de leur alimentation qui est essentiellement composée de cadavres d'animaux qu'on appelle aussi charognes. C'est-à-dire qu'après la bouffe, la bouffe, non, la bouse, on parle de cadavres. Voilà, c'est super sympa. Qui est à Ujust et qui a répondu plus vite à ça ? Bravo ! Bravo ! Qui est en première position ? Oui, quand je dis bravo, c'est le pseudo bravo. Élan noir, ange, cœur en guimauve, ange, Romignon, Diabolo, Taïga, Cassie 974, Cassie 974, ça fait plusieurs fois que je te vois passer aussi. Little Fox, Léa Baby Kids, ça fait plusieurs fois aussi que tu es en pole position. Il y en a plein qui disent je suis trop nul, mais là, on n'est pas nul. En même temps, il fallait le savoir et puis ça nous permet d'apprendre des petits trucs en rigolant, c'est cool. Dégout, il y en a qui mettent dégout. Oui, je suis d'accord. Là, il n'y a plus glamour niveau alimentation, régime alimentaire. Mais il va peut-être devenir vegan, c'est dans le temps. Allez, next question. La corne de rhinocéros est en os. Ah, moi, c'est vrai. J'ai été ultra rapide. Il y en a plein qui m'ont des petits cœurs, des petits chats. C'est trop mignon. Alors là, il y a une nuée de cœurs. Juju, mademoiselle sportive. Ça fait trop plaisir. Lila Le Creux aussi qui a mis des cœurs. Bunganim aussi. Ça fait trop plaisir. Bon, alors, il y en a plein qui mettent faux. Il y en a plein qui mettent vrai. Qu'est-ce que ça pourrait être si ce n'est pas de l'os ? Est-ce que... Bon, ça se trouve, l'animal, il est mi-arbre, mi-animal. Je ne pense pas. Est-ce que ce serait du super cartilage hyper dur ? Je ne sais pas. Moi, j'ai mis vrai. Voilà. Qui a répondu ? Ah, quand même. 63% vrai. C'était faux. Alors là, j'ai envie de savoir ce que c'est quand même si ce n'est pas de l'os. Ah, ok. Bon, je crois savoir. Ah non, je ne savais pas du tout. La corne de rhinocéros est composée de la même protéine que nos cheveux et nos ongles. La kératine. Ah, ok. Ouh, les cheveux et nos ongles. Oui, mais alors là, c'est de la kératine fois pourcentage 1000, quoi. C'est-à-dire que... Ok, respect le rhino. Tu nous as bien eu. Qui a répondu le plus vite ? Youyou25, encore et toujours, qui est là. Lolaq3, Taktuka, Lilou, qui dit Marie. Ok, bravo à vous parce que franchement, je n'en avais aucune idée. Voilà. En commentaire, ce qu'est-ce qu'on me dit, ça choque. Ouais, ça choque. Le rhino, ça choque. Bon, next, prochaine question. Allez, je suis prête. Je ne me laisse pas devancer. Quelle taille peut atteindre une girafe mal adulte ? J'ai un peu du mal avec les unités de mesure, c'est-à-dire que j'essaye de me figurer la grandeur de la girafe et tout ce que j'arrive à faire, ce n'est pas grand-chose. Encore des cœurs éponymes en commentaire. J'ai lu Latifa. Alors, moi, j'ai mis 6,1 m. Je me disais que c'était déjà pas mal pour une girafe, sachant que 2 m, c'est déjà haut. Mais bon, girafe, quoi. Mais après, quand même, 8,2 m, ça commence à faire grand et 15, c'était ça. 6,1 m pour la girafe. Ah, c'est une girafe mâle. Alors, quelle est la taille de la girafe femelle ? Une girafe mâle adulte mesure entre 4,6 m et 6,1 m. OK. Pareil, la girafe, elle en impose. Est-ce que vous avez déjà vu des girafes se battre ? On en parlait il n'y a pas longtemps. Oui, voilà, petit sujet comme ça. En passant, c'est un peu trop marrant. Mais elles se font mal. On est d'accord. Mais voilà, Manu, je sais que tu aimes parler de girafe. C'est juste trop drôle. Alors, qui a répondu le plus vite ? Clémicorne, le breton. Clémicorne, bravo à toi, le breton. Chocokidi, Kiwi fan, et c'est toujours pas moi, c'est Kiwi fan. Manon et échiquette, lol lol, Juliette, 35,760. Bah, bravo. Bravo, bravo. Fallait trouver quand même, c'était pas évident. Fallait essayer de se l'estimer, la girafe. Bon, on va passer à une prochaine question. Ah non, perti, terminé. Ouh, suspense. Suspense. J'y crois. Ah, j'y crois. Mais après, 12 sur 15, de bonnes réponses. Il y en a peut-être qui ont fait des parfaits scores, quoi. Alors, Hermione Watson, 28, bravo, bravo, bravo. Il y en a qui aiment Harry Potter. Ça tombe bien. Il y a une petite surprise qui arrive en fin de semaine. Restez connectés. GG 923. GG, serais-tu un tonton Gérard qui court vite ? Petit poussin, petit poussin. Et, je ne suis pas pas fière de vous annoncer que je suis quatrième. Ah, je peux sortir ma danse de la joie et chanter en même temps comme les comédies musicales. Ange Osara qui dit cool, Lilou la licorne, Madison. Et, et voilà. Bravo, bravo. Partie terminée. Et vous voyez des filets en plus dans le classement qui s'affichent bien au-delà de la dixième place comme c'est indiqué sur l'application. Et sur l'application, vous voyez votre rang, ça s'affiche en jaune. Voilà. Donc, nickel. Est-ce qu'on va arriver à faire mieux pour la prochaine partie ? J'y crois. Voilà, on reste motivé. On n'est pas fatigué. Et puis, alors le prochain quiz, ce n'est pas les animaux de la savane, c'est un autre thème général. Voilà, il y aura des questions un peu sur tout. On s'est dit que ça pouvait être cool juste pour se détendre, de prendre un sujet, des sujets variés. Ça peut être plus sympa en deuxième partie. Et voilà, j'espère que ce premier quiz thématique vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Même là, pour l'instant, je peux lire en direct. Si vous aimeriez voir des thèmes précis, allez-y. Mettez-les-moi ici, je peux les lire. Il y en a qui mettent je suis 200ème la gourmandise d'Elise. Mauricio dédicace. Mao dédicace. Mademoiselle sportive, plein de cœur, plein de cœur. Il y en a qui mettent je suis dégoûtée, je suis 45. Mais ne sois pas dégoûtée parce que la semaine dernière, je crois que j'étais dans les... Oh, dans les 500. Voilà. Non, peut-être pas 500, dans les 200, mais 145. C'est bien que c'est bien. Harry Potter, Harry Potter, on me dit plein. T'aimes panda. Un quiz totalement dédié aux pandas. C'est vrai que c'est un peu... C'est un peu génial, les pandas. Bon, allez, j'en vois bien plein qui sont dégoûtés pour le premier quiz, mais qui ont la hargne pour le suivant. C'est parti. On va lancer une petite question. Le quiz va bientôt commencer. OK. Alors, on nous rappelle les règles, c'est les mêmes qu'avant. et puis, je crois que j'ai à peine eu la question que j'avais déjà envie de répondre parce que je pense savoir de quoi ça s'agit. Voilà. Je ne dis rien, le temps n'est pas écoulé. Personnellement, c'est bon, le temps est écoulé. j'ai répondu la famille Bélier. Moi, il me semble que c'est Louane. Des quiz licornes, c'est pas mal ça. Il y en a plein qui ont répondu C. Emma Dauphin, Cécile Sosy, Créaipat... Ah, le cheval ? Ah, oui. C'est-à-dire qu'il y a les thèmes du prochain quiz qui s'affichent. et je les prends pour la réponse à cette question-là, c'est-à-dire que le cheval ne s'est pas fait connaître dans la famille Bélier. Il y en a beaucoup qui ont répondu C. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Réponse, c'est bien Louane. Quelle voix, Louane, au top ? Est-ce qu'il y a une petite explication ? J'arrive pas à dire explication, il n'y en a pas qui a été le plus rapide pour ça. Lola Granger, Granger, ou granger, Granger, comme Hermione Granger, Clocla, qui dit Marie ? Qui dit Marie ? 19. Qui dit Marie ? 19. Je pense que c'est toi qui, dans les mini-jeux, qui dit fun sur l'appli, mais les scores que tu fais. C'est-à-dire que j'essaie de me préparer au prochain, pour tout rattraper, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ah, ça marche plus le live. Diffusion directe hors connexion. Est-ce que vous me recevez ? Allô, allô ? Il y a quelqu'un ? Ah oui. On me met, ça bug, ça bug. Ok. Alors, pour l'instant, ça bug. N'hésitez pas à me dire quand vous m'entendez. Allô, allô ? Il y a quelqu'un dans le tuyau ? Allô ? Allô ? Je suis seule au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seule au monde. Voilà. Ouais. Est-ce que vous me recevez ? Moi, il n'y en a plus personne, c'est-à-dire que je ne vois plus le live. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, pas moi, on t'entend. Ah, il y en a qui me disent... Je vais arrêter de chanter n'importe quoi, alors. Ça bug pas. Il y en a qui me disent ça bug, il y en a qui me disent ça bug pas. Ok, bon, on va attendre un petit peu. Moi, j'aimerais bien que la vidéo se raffiche pour voir que ça marche bien. Et puis, je pense que l'équipe technique que je vois dans ma diagonale va me faire un signe... Ah, il me fait... Ok. Donc, je vais arrêter de dire que je suis seule au monde. Voilà. Il y en a qui disent je suis là, Janine, coucou. Ok, bon, apparemment, ça bug plus. je suis prête pour la prochaine question. C'est parti. On va lancer la prochaine question. On va voir si ça fonctionne. Sinon, je ferai des petites chansons. Quel type d'accent y a-t-il sur le... Ah, de déjà. Ah, je les confonds toujours. Ils sont graves circonstances. Déjà. Je les confonds toujours. Je crois que je me suis trompée. Ça y est. J'ai un problème pour retenir le nom des accents. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, mais perso, je n'y arrive jamais ou alors dans des cas très spécifiques. Mais bon, moi, je pense que je me suis trompée. J'ai mis... Ou peut-être pas. Je ne sais pas, en vrai. Il y en a plein qui mettent A en commentaire. Marina, Mademoiselle sportive, Natacha, ok, Chloé. Bon, il y a quand même pas mal de A, 46%. Ok, c'est ce que j'ai mis. J'espère que c'est ça malgré ma nullitude en accent. C'est bien ça. Ouais ! C'est-à-dire que j'ai tout rassemblé, là. J'ai pas tout... En même temps, c'est pas une question très difficile, j'avoue, mais moi, j'y arrive pas. Accent grave, ok, cool, ça, c'est fait. Il n'y a peut-être pas d'explication pour ça, non, il n'y en a pas. Émilie, Émilie Corne, Émilie Corne, Youyou25, qui s'accroche, qui dit code barre, lol, lol, qui n'arrête pas de rigoler, apparemment. Rubile, qui dit turcose, qui dit licorne, ok, eh ben, allons-y, c'est parti, moi, je suis prête, j'enchaîne. Allez, quelle est la capitale du Maroc ? Ok, tant, j'ai rabattre Marrakech, j'ai répondu. Alors, qui a répondu quoi en commentaire ? Bisous, Ambre, gros bisous, tu es trop bien, merci Sébastien. Alors, ah, il y a du B, il y a du C en commentaire, Karine, ok, ok, il y a du D, juste Margot, ok, San Francisco, moi, Maroc, San Francisco, bon, pourquoi pas, je ne pense pas. Alors, qui a répondu quoi ? 30% a répondu Rabatte et 56% a répondu Marrakech. il y avait peut-être un piège, c'était Rabatte, j'en savais rien, Rabatte, voilà, je vais là, hop, je fonds dans le canapé, je me suis fait avoir royalement, je, ben non, ben oui, comme une grosse touriste, qui d'ailleurs n'est jamais allée au Maroc, j'aimerais bien, ce serait cool, petite vacance comme ça, ben j'ai mis Marrakech, nul, 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 il y en a qui, juste Margot qui dit j'en sais rien, c'est pas grave Margot, moi non plus, tu vois, je me suis trompée, bon, je lis les commentaires, ça me fait trop plaisir, je vois des cœurs partout, je vois, il y en a qui disent c'est Casablanca, hein, bon, on vérifiera, on vérifiera, mais, ben, il y avait Marcarabat, il y en a qui disent, je me suis fait avoir, ben oui, on s'est fait avoir, c'est pas grave, c'est pas grave, fallait le savoir, en même temps, c'est pas évident, il y a Kiddy, Kittyfan, Chacha Mew, ouh, c'était long, qui est première pour cette question, Célia133, Youyou25, Émilie, ÉmilieCorn, la licorne, il y a plein de licorne, Emma, lolol, et bravo, qui est toujours là, ok, bon, on se laisse pas devancer, on va rattraper le retard, c'est parti, prochaine question, pendant quelle saison, les journées sont-elles les plus longues en France, printemps, été, automne, hiver, c'est fait, j'ai répondu, j'ai essayé d'être rapide, mais je sais pas pourquoi, il y a des fois des trucs évidents, enfin, qui semblent évidents, et mon cerveau bug quand même, dites-moi en commentaire si ça vous le fait à vous, c'est un peu gênant des fois, c'est chiant, il y en a plein qui ont répondu B, Choupi, Nukia, Chloé, en commentaire, YouTube, Julie, officielle, ok, B, B, je vois plein de B quand même, il y en a même qui prennent le temps de marquer été, c'est cool, moi j'ai répondu l'été aussi, il me semble que c'est ça, on va voir ça, c'est bien l'été, il fait chaud, on a le temps de profiter des journées, parce qu'elles sont plus longues, d'ailleurs, vivement l'été et les vacances, voilà, au bord de la plage, les doigts de pied en éventail, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais toujours en oubliant pas de poster des vidéos, alors, il y en a qui disent, je voulais appuyer B, j'ai appuyé A, c'est le doigt, il a glissé comme ça, en plus c'était pas loin, voilà, bon, ok, alors, explication, la Terre met un an à effectuer une rotation complète autour du soleil, elle est inclinée par rapport au soleil, c'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les périodes de l'année, aussi, plus on est proche de l'équateur, au moins la durée des jours et des nuits varie, à l'inverse, si on est éloigné de l'équateur, la durée varie beaucoup, ah oui, je savais pas que la durée des journées était liée aussi à la distance par rapport à l'équateur, ok, moi perso, j'ai appris quelque chose, je sais pas vous, qui, le breton en première position, petite chanson pour le breton, nono can, aussi, je vais pas chanter pour tout le monde, je sais que tu as déjà participé parce que j'avais vu ton pseudo et ça m'avait donné, voilà, vive le chocolat, il y en a plein qui disent que je suis trop nulle, c'est pas grave, c'est pas grave, on joue, c'est pour s'amuser, allez, c'est parti, prochaine question, dans Rebelle, comment s'appellent les triplés ? Alors là, je suis pas sûre, mais alors Jean-Robert, Charles-Henri et Pierre-Alain, niveau prénom composé quand même, ça fait beaucoup, Harry, Hubert et Amish, Dylan, Ryan et Kilian, Dylan, Ryan et Kilian, ça fait pas très vikings, Jean du Nord, alors, ah, il y en a plein qui ont mis 41%, Ryan, ok, Dylan, Ryan et Kilian, en commentaire YouTube, il y en a plein qui ont mis C, ah, il y en a qu'on l'air de savoir, le C, ah oui, Harry, Hubert et Amish, ok, moi j'avais mis Edbert, Earl et Ervan, ça me faisait penser un peu à des vikings, ok, non, c'était, bon, ok, je vais réviser mes classiques, en même temps, il y en a qui disent qu'ils révisent avant les lives, c'est pas mal, bon, en même temps, les lives généraux, on peut pas trop savoir, bon, qui dit code barre, un long code barre en première position, qui dit smile, qui dit marle, bravo marle, Léonore, The Cat, qui dit Vanny, maïlis, dauphin 12, bravo, moi je ne le savais pas, il y en a qui connaissent leur Disney, c'est cool, moi je pense que je vais en regarder en quelques-uns, là, pour réviser, j'ai vu que, j'ai vu que sur Netflix, il y avait quoi ? C'est pas les indestructibles, je ne sais plus, bon, passons à la prochaine question, coucou, je t'adore, Ella, bisous de la Tunisie, oh, trop cool, coucou Ella, allez, projet de question, nos papilles gustatives sont renouvelées tous les 10 jours, on aurait une grosse production de papilles gustatives ? C'est bizarre, bon, je ne dis rien, je ne sais pas, dédicace à Zina, dédicace à Shippo, pendant le timing qui tourne, dédicace à Nocai, à Lila, et il y en a plein qui mettent vrai, en commentaire, Natacha, Cécile, moi j'ai mis faux, voilà, j'annonce, j'ai mis faux, je me suis dit que ça fait quand même une grosse production de papilles, 56% à mille vraies, est-ce que c'était du pifomètre ? Oh, je pense, moi j'ai mis faux, 46%, en même temps, c'est kiff kiff, c'est-à-dire que c'est très proche, avec une légère tendance pour le vrai, c'est quoi ? Ah, réponse, s'il vous plaît, alors, vrai, ok, très bien, alors, les papilles dans la bouche, ça se renouvelle tous les 10 jours, ok, ça c'est fait, je ne savais pas, est-ce qu'il y a une petite explication ? Explication, un jour j'arriverai à dire ce mot, je vais m'entraîner tous les jours, les papilles gustatifs sont situées sur la langue, et nous permettent de reconnaître les différentes saveurs, nous en avons plus de 8000, on en a, alors, je bois un petit peu d'eau, on en a 8000, et elles sont renouvelées tous les 10 jours, et bah, respect au corps humain, c'est une énorme machine qui travaille en plus, sans nous le dire, respect, et on doit aimer son corps les gars, on n'en a qu'un, il nous accompagne, donc il faut le kiffer, qui a répondu le plus vite à ça ? Mayu, Célia, Loma Camara, Sarah Dessin, Juliette, Youyou25, le breton, Célia133, Kidilicor, Mariam, Ananas, Ananas, Miss Coralie, et Stacy, Ok, bravo, bravo, je ne savais pas, en même temps, c'était une chance sur deux, et bah, forcément, mon doigt, c'est ça, j'ai pas activé le doigt magique, voilà, il faut que je l'active, pour essayer de répondre juste, d'ailleurs, c'est une dédicace à quelqu'un, ça, le doigt magique, vous le connaissez sûrement, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous avez reconnu de qui je parle, bon, ah, dans le jeu Mario Kart, quel objet n'existe pas, la carapace rouge, la carotte, la peau de banal, à bon moment, en plus, je sais, je parlais dédicace à un youtuber, et je me fais avoir, bon, ça y est, bon, le timer est passé, en même temps, j'ai lu la question, elle a plus de la moitié du timer, alors, en commentaire, il y en a plein qui disent la carotte, oui, c'est vrai que Mario Kart, se jeter des carottes, bon, pourquoi pas, sur le circuit de la ferme, là, ça pourrait être pas mal, mais moi, j'ai répondu les carottes, oh, 79% connaît Mario Kart, quand même, donc, réponse, je me prépare, oui, la carotte, c'est bien ça, la carapace rouge, on connaît, la peau de banane, ça permet de laisser les gens, et la bombe, la carotte, ça faisait, ça détonnait un petit peu, c'est pas ça, il y en a plein, il y en a plein qui avaient trouvé sur Youtube, je le vois, on me dit, je t'adore, merci, ça fait plaisir, et c'est moi qui vous adore aussi, alors, Alicia 972 a été la plus rapide à répondre, bravo, qui dit 6430, bravo à toi, Iba Bella, Manon Echiquette, qui est encore là, Kiwi Fan, qui ne lâche rien non plus, qui est toujours en course, Miss Coralie, qui dit family, Love Kiddy, Cali du 44, et je ne veux pas tous les dire, parce que ça fait beaucoup, voilà, Lila qui m'envoie, plein de smiles et les cœurs, bon, prochaine question, allez, on se prépare, on se concentre, combien de secondes, il y a-t-il dans une minute, dans une minute et vingt secondes, ok, forcément, il faut que j'ai du mal à lire l'énoncé, voilà, donc je perds du temps, je vais y arriver, je vais arriver à brancher Senderone, et à aller vite pour les réponses, en chat, YouTube, on me dit 60, un petit peu plus que ça, 80, Lily, Zina, Nora, Ambre, Cécile, ouais, ouais, là, il y a du 80, moi, j'ai mis 80 aussi, bonne réponse, on a été 67% à trouver quand même, donc ça va, 80, donc 80 secondes, dans une minute et vingt secondes, petite explication peut-être, est-ce que peut-être on nous a fait le calcul, voilà, il y a 60 secondes dans une minute, donc 60 plus 20 secondes égale 80 secondes, mais après quand on veut jouer vite, bah on a tendance à lire qu'une partie de la question, comme j'ai failli le faire ici, et à répondre très vite, donc voilà, il y en a qui disent j'avais pas compris, oui, oui, moi aussi j'ai failli ne pas comprendre, et ça aurait été dommage, parce que c'était plutôt facile, il y en a qui disent j'ai pas tout lu, c'est pas grave, Awa, tu as de quoi répondre aux prochaines questions, donc c'est pas grave, on oublie ce raté, Pierre de Teux, Pierre de Teux, coucou, c'est la première fois que je te vois apparaître dans le classement, et quelle belle position en tant que premier, Marvanala, elle est là, Ange, Mao, trop un fan, Mao, trop un fan, il me semble que c'est Mao, Rissio, Léa, Baby Kids, Unicorn, Miss Philali, Bravo Dauphin, Bibou, Bibou, Tanoche, Laura, et Marle, Ok, bon, on a été au taquet sur cette question, j'ai pas répondu assez vite, à cause de ma petite erreur, donc je suis pas dans le classement, c'est pas grave, je compte bien, y aller sur la prochaine question, de quel pays est originaire le sumo ? Ah, là j'ai fait, c'est à dire que c'est pas le doigt magique là, c'est le doigt lasso, d'ailleurs j'ai pas vu la dédicace au doigt magique, donc moi j'ai répondu au tac au tac, j'attends que le timer finisse, pour en parler un petit peu plus, c'est moi qui vous aime, Tihana, Légon, ça fait trop plaisir, ça m'énerve de pas réussir, t'inquiète, oui, je comprends que ce soit très énervant, mais accroche-toi, et ça va le faire, moi personnellement, j'ai répondu le Japon, voilà, la Mongolie, l'Allemagne, c'est pas la spécialité de l'Allemagne, le sumo, et le Brésil, il me semble que ça manque un petit peu de plume, voilà, j'ai répondu le Japon, est-ce que c'était le Japon ? Oh, oui, c'était le Japon, est-ce que, bon, en même temps, on a été ultra nombreux à répondre ça, qui a été le plus rapide, je compte bien, voir mon nom là, je suis prête, ah d'abord il y a l'explication, alors le sumo est un art martial japonais, mais qu'il y a deux règles d'or, ok, je ne connais pas les règles d'or du, de l'art martial des sumos, les lutteurs ne doivent pas sortir du cercle, oui, ni toucher le sol avec une autre partie du corps, que la plante des pieds, ah, il ne faut pas être renversé, ok, ce sport de lutte date de l'an 700, oh, eh le sumo, ça fait longtemps quand même, ok, art martial, donc légendaire, très bien, alors, classement qui répondu plus vite, le breton, bravo le breton, Mayu, Célia, la licorne, Sarah Dessin, Ananas, Manon, échiquette, Inès, BNS, j'essaye désespérément de voir, le classement je ne le vois pas, et ça aussi, ça énerve, je ne sais plus qui tout à l'heure a dit, c'est énervant, mais oui, c'est irritant, quand tu vois, tu donnes tout ton petit coeur là, et tu n'y arrives pas, c'est pas grave, team, team qui n'y arrive pas, on reste solidaires, et, allez, prochaine question, je veux tous vous voir déchaîner, les réponses, de quel pays se déroule l'histoire de Mulan, je fais des bruits bizarres aussi avec ma bouche, quand je réfléchis, ou quand je stresse, quand je stresse, alors Mulan, au Brésil, ça manque de plumes, au Maroc, en Chine, en Italie, bon, le timer est passé, perso j'ai mis la Chine, j'adore Mulan, j'adore les chansons de Mulan, un jour il faudrait qu'on se fasse un blind test, de chansons Disney, ce serait tellement super, et j'adore, j'adore, après je ne connais vraiment pas tous les Disney, et voilà, donc moi perso j'ai répondu la Chine, et on a été 66% à répondre la Chine, il y en a qui connaissent leur classique Disney, ceux qui ne connaissent pas Mulan, regardez-le, c'est juste génial comme dessin animé, et en plus ça change des princesses, voilà, habituelles, là, c'est une vraie, une vraie guerrière, c'était bien la Chine, ok, est-ce qu'il y a une petite explication à ça ? Non, ça paraît un petit peu évident, pour ceux qui connaissent bien sûr, Elsa le chocolat, la to, ah, tomate, j'adore ce pseudo avec les T majuscules, Stacy, Manon et Chiquette, ok, ok, il y en a que je n'avais pas vu, depuis le début, et ils ont tout donné sur cette question, bravo, 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 la licorne de Suisse, voilà, on t'a vu aussi, au quiz précédent, ça fait plaisir, Bibinou, Chanalila, coeur en guimauve, ok, Jeanne 07, bon, et il y en a plein en commentaire qui me disent, j'adore Mulan, bah oui, respect à Mulan, et au Disney en général, c'est juste génial, j'ai mon ventre qui fait des gargouguis, peut-être que vous allez l'entendre, prochaine question, c'est parti, certaines espèces de scorpions possèdent du venin assez puissant, pour tuer un humain, souvent ces petites choses-là, enfin, il y en a des plus gros, se dire que, bim, et ça y est, c'est dommage, quoi, voilà, euh, moi j'ai mis, moi j'attends un petit peu, ah, les timer, j'ai mis vrai, voilà, il me semble que, franchement, c'est comme les serpents, les scorpions, faut pas aller les chatouiller, quoi, avec leurs espèces de queues, là, comme ça, qui t'es, non, euh, c'est pareil, on leur fait pas des câlins, les scorpions kawaii, je crois que ça n'existe pas, il y en a plein qui mettent vrai en commentaire, Feriel, H et B2, euh, ouais, ouais, moi j'ai mis vrai aussi, réponse, no, c'était bien vrai, voilà, donc, euh, les scorpions en animal de compagnie, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, on les laisse là où ils sont, et, c'est très très bien, j'ai mon ventre qui fait du bruit, j'ai pour projet de peut-être manger, une pizza, et je crois que le moment de la pizza arrive, et mon ventre commence à se déchaîner, voilà, vous allez peut-être l'entendre, dites-moi en commentaire si vous l'avez entendu, un peu gênant, quoi, qui est, alors, il existe environ 2000 espèces de scorpions, une trentaine d'entre elles possèdent du venin assez puissant pour tuer un humain, un humain, une trentaine d'espèces quand même, euh, pareil, je vais les repérer sur la carte, et j'éviterai d'aller me balader là-bas, euh, non, non, trop de risques, euh, papicha, papicha, c'est la première fois qu'on te voit dans le classement, bravo à toi, loma camara, émilie licorne, Juliette, loma camara, c'est pareil, je crois que je t'ai pas vu encore, tatouka, mais, melilouille, lego, pareil, love chocolate, il y en a plein des nouveaux là qui se sont dit, non mais attends, c'est à dire que là ça va pas, je vais m'imposer dans ce classement, voilà, ils ont fait comme ça, ils ont dégainé le doigt magique, et voilà, bon, ceci dit, on passe à une prochaine question, allez, quelle est la hauteur du plus grand arbre du monde ? Oh ! Alors, c'est déjà très grand, les propositions, j'attends le timer, qu'est-ce que vous dites en commentaire ? Plein de cœurs, bisous, mais c'est pas les cœurs qu'il faut répondre, alors, il y a de tout, il y a de tout dans les commentaires, c'est un peu diffus, Gabriel, Clara, Natacha, il y a du D quand même, 115, c'est grand, moi j'ai répondu D aussi, je me suis dit, quitte à avoir un grand arbre, tu vois, un grand arbre, et bah autant en imposer, et prendre la réponse la plus énorme de ce classement, de ces choix, réponse, s'il vous plaît, est-ce que l'arbre en impose tellement qu'il fait 115 mètres ? Et oui, 115 mètres, et voilà, l'arbre en impose, c'est bien, ça en fait plaisir, mais quel est donc cet arbre ? Bon, peut-être qu'il y aura une explication avec ça, ce séquoia géant situé aux Etats-Unis, en Californie, est vieux de 600 ans, si on le mettait à côté de la tour Eiffel, il atteindrait le deuxième étage, voilà, ok, donc, plus précieux que la tour Eiffel, même, donc bravo à ce séquoia, qui, 600 ans quoi, bravo, il en impose avec ses grosses racines, j'imagine, qui a répondu, juste, et donc le plus vite à ça, qui diminue, qui diminue, bravo à toi, tu es en pole position, Léa Baby Kids, qui dit cool, quelqu'un qui dit les corps, Little Fox, Lemon, bravo, Sharon, ok, 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 il y en a un commentaire qui me dit, trop mignon ton ventre, il est kawaii, il lui manque plus des yeux, trop mignon, dédicace à Jade, que je vois passer, donc, gros bisous, Caroline, ok, je vous vois tous, ça fait trop plaisir, bon, prochaine question, allez, on lâche rien, on y va, quels animaux sont les quatre personnages principaux du film d'animation, alors ça je sais, j'ai quand même eu les autres alors que je savais, j'ai perdu du temps, ah, j'ai perdu du temps, alors qui répond quoi, pour cette question là, il y en a plein qui répondent, la B, dédicace à Nukia, il y en a plein qui répondent la B quand même, Nukia, Jade, quel quel, Gabriel, qui a l'air de connaître Gabriel, moi j'ai répondu B aussi, perso, j'aime bien Madagascar, il faut que je, il y en a que je n'ai pas vu d'ailleurs, qu'il faudrait que je vois, alors est-ce que c'était ça la bonne réponse, je pense que oui, c'était bien un lion, un zèbre, une girafe, et un hippopotame, et non pas un poulpe, un dauphin, un poisson clown, et un oursin, oh le casting de ouf, ce serait pas mal, on remarque tous les autres, ce serait pas mal, si vous passez par là, les studios d'animation, mais inspirez-vous des questions qui diffènent, il y a de quoi faire des, des petites pépites de dessins animés, alors qui a été le plus rapide à répondre à ça, est-ce qu'il y a une petite explication, je pense pas, alors il y a la licorne, oh il y en a plein qui sont à fond là, la licorne, Stacy, Juliette, qui dit 563, Lilou, Emma, lol qui dit family, ok, cool, 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 bon, alors, c'est vrai que les questions de dessin animé, j'aime bien, j'aime bien, un quiz spécial de dessin animé, ce serait pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, on me fait des bisous en commentaire, bisous, bisous, Salah, qui dit je les ai pas tous vus, ah si je les ai tous vus, ah et elle a pas bien répondu, c'est pas grave, tu t'es trompée, c'est pas grave, prochaine question, au taquet, quelle est l'espérance de vie moyenne d'un chien, A moyenne, j'ai peut-être fait avoir, on verra, on verra, on verra, qu'est-ce que vous répondez ? Oh, merci Caroline, ah il y en a plein qui répondent la B, j'avoue, moi aussi j'ai répondu la B, 10 à 13 ans, 6, 9 ans, c'est pas beaucoup quand même, pour nos compagnons les chiens, 20, 23 ans, ça commence à faire beaucoup, j'ai eu un chat, accrochez-vous bien, à votre avis, quel âge avait le chat ? Voilà, jusqu'à quel âge a vécu le chat ? Bon je vais vous le dire, 21 ans, c'est pas mal quand même, pour un chat 21 ans, il a fait partie de ma vie, il s'appelait Lulu, Lucky, voilà, petite dédicace à Lucky, et donc moi j'ai mis 10 à 13 ans, et on a été 60% quand même, à répondre 10 à 13 ans, j'espère que c'est ça, c'était bien ça, est-ce qu'il y a une explication à ça, ou non, peut-être pas, non, alors, papi chat, loma camara, tatouka, yuyu 25, miss Coralie, vous êtes encore tous là, ça fait plaisir, ah il y en a qui ont dit, mon chat a 25 ans, Mélanie, gros gros, ton chat a 25 ans, bravo à lui, il va rentrer dans le livre des records bientôt, on me dit, des jeux t'adore, il y a des cœurs partout, il y en a qui me disent, je me suis trompée, c'est pas grave, bon, oh le chien de tatata est mort, Natacha, bah oui ça arrive, mais à un moment, il faut les laisser partir, c'est la vie, voilà, bon allez, prochaine question, 14 sur 15, c'est la dernière question, pour peut-être un classement, on y va, allez, combien y a-t-il de gares au Monopoly, Ah c'est quoi cette question ? De gares ? J'ai répondu au pif, c'est-à-dire que j'ai essayé de m'imaginer le plateau de jeu du Monopoly, en plus j'ai tellement joué au Monopoly, ah, que je me trompe là-dessus, oh c'est nul, 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 il y en a plein en commentaire qui mettent 4, moi aussi j'ai mis 4, mais je suis pas sûre, je suis pas sûre, alors, quelle est donc cette réponse ? Ah, on a été 60% à répondre faux, ok, bon, allez quand même, quand même, quand même, quel est le nombre de gares au Monopoly, pour un classement, allez, 4, oui, 4, oh, en même temps, j'ai tellement joué, à ce jeu, que je me trompe là-dessus, c'est trop nul quoi, c'est trop nul, donc voilà, bravo, bravo moi, je m'auto-congratule, standing ovation, voilà, bon, j'étais 4ème, au premier quiz, bon, il y en a qui m'ont dépensé, il y en a plein, mais quand même, partie terminée, on va voir le classement, de ce nouveau quiz, euh, allez, allez, on a Marl, ok, Marl, Dauphin, Sharon, ah non, non, bah non, on est aux réponses du Monopoly, la fille, elle a rien compris, elle a tellement hâte de connaître sa position, qu'elle est, c'est pas ça, j'ai encore une chance, première position pour le Monopoly, Marl, Marl, qui est là depuis le début, qui joue, et qui s'affirme, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est pas prête de vous laisser sa place, Dauphin, 12, Sharon, Lola, Little Fox, Lennise, Lennise, on t'avait pas encore vu, bravo, Fraisse, Sang et Cindy, bravo, Démonie Anima, oh, il y en a plein qu'on avait pas vu depuis le début, et qui se sont affiés, enfin, qui ont pris leur place sur cette dernière question, c'est bien, bravo, partie terminée, euh, ça y est, moi je suis prête pour le classement, Allez, partie terminée, top 10, ok, Marl, ok, Marlène, j'imagine que c'est Marlène, je la connais Marlène, je sais qui c'est, bravo, en première position, elle s'est affirmée, Mao, trop un fan, je le connais aussi, Mauricio, en deuxième position, bravo, bravo, qui dit, 72, 69, Léa, baby, qui, c'est Marvan, là, Sharon, Mama Chat, Caramel, Anna GP, et Licornou, ok, pour les 10 premiers, bravo, et moi je suis 28ème, c'est pas mal, c'est pas mal, mais par rapport au 4, à la 4ème position du début, bon, c'est moins bien, bon, qui a été combientième, là, dans le chat YouTube, n'hésitez pas à le mettre, ça fait plaisir de connaître vos positions aussi, et puis, ça fait plaisir de voir que vous aviez été là, jusqu'à la fin de ces quiz, alors, il y en a qui sont 29 quand même, c'est bien, 54, 145, 289, 120, 57, vous vous êtes bien défendus, franchement, il y a eu du très gros niveau ce soir, tout le monde a bien joué, on a vu plein de noms différents dans les questions, vous avez tous su trouver, bah, pas mal de réponses, on a vu que les classants sont quand même différents du quiz 1 au quiz 2, donc ça fait plaisir, ça veut dire qu'on a tous nos chances à ces jeux, voilà, donc pour les quiz, c'est terminé, bravo, on s'est bien battus, j'essaierai de faire mieux que la quatrième position la prochaine fois, alors, je vais me concentrer un petit peu sur les commentaires, pour passer un petit peu plus de temps avec vous, il y en a qui mettent, je suis 66e, je suis nulle, mais non, c'est 66, c'est bien par rapport au nombre de joueurs qu'on a, c'est cool, il faut toujours mettre ça en perspective par rapport au nombre de joueurs qu'on a sur toute l'application, et sur Youtube, en plus, il y a les commentaires Youtube qui jouent, donc non, c'est pas mal, franchement, je veux une dédicace à Jade, oh, on me dit des jeux t'aimes, c'est trop mignon, c'est moi qui vous aime, il y a des cœurs, il y a plein de petits smileys, on me dit, c'était trop bien, bah merci, merci, alors, n'hésitez pas à me dire donc les thèmes que vous aimeriez voir pour les prochains lives, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé les questions, encore une fois, si c'était trop difficile, si vous avez trouvé ça cool parce que vous avez appris des choses, ou que c'était fun, voilà, ou si ça vous a pas plu, vous avez le droit de le dire aussi, parce que nous, ça nous permet toujours de nous améliorer aussi dans les types de questions qu'on peut choisir, les thèmes qu'on peut choisir, très prochainement, voilà, il y aura d'autres quiz thématiques, il y en aura un notamment sur Disney, un quiz Disney, je vous laisse deviner avec qui ce sera, en commentaire, vous pouvez me le dire, je verrai si vos pronostics sont corrects, on va faire d'autres quiz thématiques, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire un quiz thématique Harry Potter, je suis fan inconditionnel d'Harry Potter, j'ai fait mon anniversaire, j'allais dire cette année, non, l'année dernière sur ce thème, donc voilà, c'est un gros gros truc que j'aimerais faire, et n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plairait, et puis, s'il y a des choses auxquelles on pense pas, ou même des types de jeux que vous aimeriez voir, s'il y a des challenges qui vous plaisent un petit peu, dites-le en commentaire, si les blind tests ça vous plairait, ou, ben voilà, tout ce qui vous passe par la tête, votre imagination, sachez que nous, ça nous fait toujours plaisir de voir ce que vous aimeriez voir, parce que, parfois, on n'a même pas l'imagination, on ne peut même pas se dire, ah, ce serait cool de faire ça, on n'y pense pas, donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça restera sous la vidéo, c'est un peu plus dur de lire les commentaires du chat, chat live, une fois que la vidéo est terminée, parce que, ben, ça défile très vite, à chaque fois, en même temps que la vidéo, alors que les commentaires, on a plus le temps de les lire, voilà, donc, dites-nous tout ça en commentaire, les gofins qui me demandent une dédicace, gros bisous, gros bisous, mademoiselle sportive, Kinder Chantal, Kinder, tu aimes les kinders, voilà, Sharon, coucou, avec madame Patachou, ok, je note, je note, Séverine Jenny, ben oui, Séverine, ok, oh, je t'apprécie tôt, mais oui, moi aussi, je vous apprécie, ça fait plaisir de passer du temps ensemble, comme ça, en mode décontracté, de jouer, en plus, c'est super fun, donc, voilà, si vous avez des idées de jeux cool, à nous proposer, ne vous mettez pas trop de limites, c'est-à-dire que, ce qui paraît peut-être compliqué pour vous, ben, peut-être que finalement, c'est pas si compliqué pour nous à mettre en place, surtout que, grâce à cette nouvelle technologie, pour jouer en direct avec vous, c'est nouveau, donc, on a un peu du mal à imaginer même ce qu'on pourrait faire avec, mais, voilà, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous imaginez, et puis, bah, écoutez, je pense que je vais vous faire des très très gros bisous, les prochains quiz, on va en faire un par semaine, maintenant, voilà, c'est dit, et c'est bientôt fait, un quiz par semaine, pour passer du temps avec vous, en plus des tutos, voilà, il y a un tutoriel qui arrive en fin de semaine, donc, restez connectés, et en plus, je vous ai donné des petits indices, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé le thème de la vidéo de cette semaine, j'ai adoré la tournée, je suis encore en train d'ailleurs de finir quelques idées, c'est trop cool, j'espère que ça va vous plaire, donc, j'espère que vous serez présents pour liker la vidéo, et me dire en commentaire que c'est trop bien, voilà, donc, vidéo qui arrive en fin de semaine pour les tutoriels, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un quiz, le jour et l'heure, on ne sait pas encore, je ferai une story, voilà, si vous voyez les stories, n'hésitez pas à aller les consulter, parce que, je peux même vous montrer des coulisses de ce que je suis en train de créer, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être sympa, et puis, ça me permettra aussi de vous dire quand est le prochain quiz, s'il y a un thème, avec qui, s'il y a des lots, parce que, oui, ça y est, nous sommes en train de finir, enfin, de presque finir, d'organiser un premier quiz avec des lots, donc on attend juste la validation officielle, voilà, ça ne dépend pas que de nous, mais voilà, restez connectés, j'ai trop hâte de vous l'annoncer, et puis, voilà, bon, écoutez, je vous vois encore, Noke, Inès, Kali, voilà, je vous fais des très très gros bisous, Noura, gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et pour le tutoriel en fin de semaine, salut !